Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV. Très très heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans ce superbe endroit. Waouh ! C'est l'Hôtel Dieu, c'est très beau. C'est un endroit de toute quiétude, un petit peu en dehors de la ville, on a l'impression. On est un petit peu à l'écart de la ville et pourtant pas du tout. On est en plein centre, c'est à côté de Bellecourt. Nouvelle vidéo, les gones, OL Daily Mercato, vous le savez. L'OL multiplie les pistes et pour l'instant, on ne voit pas grand-chose arriver. Mais on multiplie les pistes, notamment sur le côté gauche, latéral gauche. C'est là où on cherche un petit peu, où on creuse. Alors Jean-Michel Olas qui a fait ses voeux hier, un mien est un petit coup de froid sur la piste menant à Toko et Kambi. Apparemment, les nouvelles ne sont pas très bonnes. On demande beaucoup d'argent pour Toko et Kambi. Apparemment, ça ne pourrait pas se faire tout de suite. Après, est-ce que l'OL est capable de persuader Villarreal ? En mettant une plus grosse offre, on serait sur une pépite, selon Bilal Ghazi. Un nom qui n'a jamais été cité. Petite pépite. Bon, après, il y a beaucoup de secrets de polichinelle. On verra ce qu'il en est. On a fait une offre aussi pour l'attaquant nigérian de 20 ans de cette équipe de Villarreal. Fin de non recevoir de Villarreal non plus. Donc, on ne voit pas trop ce qui pourrait se passer. Au niveau des latéraux gauches, on a la rumeur maintenant à Ricardo Rodriguez. On a beaucoup de nouvelles, un petit peu paradoxales. Mais de temps en temps, on y dit, Ricardo Rodriguez, ça pourrait le faire. Ensuite, non, ce n'est pas possible. Ça ne va pas se faire. Là, Ricardo Rodriguez, c'est l'international suisse d'origine chilienne. qui est actuellement au Milan AC, qui fait d'ailleurs de très bons matchs avec la sélection suisse, mais qui ne joue pas au Milan AC. Voilà. Assez bizarrement. Et lui, aujourd'hui, il serait plutôt proche du Fenerbahce, ou le Fenerbahce en Turquie, qui proposerait un prêt avec option d'achat. Alors, il était proche hier du PSV Eindhoven. Lyon était sur le coup aussi. On ne sait pas trop quoi en penser. En tout cas, l'Olympique Lyonnais est sur le joueur. Ricardo Rodriguez, comme je vous l'ai dit, 27 ans, 1m81, 78 kg, international suisse. Alors, cette saison, toute compétition confondue, donc c'est même avec sa sélection, c'est 21 matchs, seulement 835 minutes de jeu. Ce n'est pas beaucoup. Il a marqué 3 buts, toute compétition confondue, une passe décisive seulement. Alors, c'est un joueur qui joue principalement latéral gauche, mais il peut aussi jouer défenseur central. Il a joué deux fois avec l'AC Milan cette fois-ci. Il peut aussi être milieu défensif gauche. Alors, son style de jeu, c'est caractéristique. Il adore porter le ballon. Il est très très fort pour porter le ballon. Il est très bon dans les passes. C'est un très bon centreur. C'est un très très bon centreur. C'est ce qui nous manque un peu à l'OL. Il a cette capacité. Alors, il aime beaucoup jouer les ballons longs. Il est évalué à 10 millions d'euros sur Transfer Market, ce qui n'est pas excessif. Je pense qu'une offre entre 10 et 15 millions d'euros pourrait persuader le Milan AC de le transférer. C'est un joueur qui est archi sous-évalué. Apparemment, son seul gros défaut, c'est sa vitesse qui l'empêchera à tout jamais de faire partie du gratin européen. C'est un peu ce qui se dit dans les médias italiens. Mais avec sa technique, ses prestations, il peut prétendre aujourd'hui à beaucoup mieux. Barresi, star du Milan AC et de la sélection italienne par le Passi, a dit de lui que c'était un joueur ultra sous-estimé lui aussi. Vu qu'il n'est pas spectaculaire, il est plus aisé de le voir comme médiocre, sans se rendre compte de l'énorme utilité qu'il a pour l'équipe, ainsi que sa technique et son intelligence tactique qu'il possède, qui est absolument incroyable. C'est un joueur qui défend à merveille. Il ne panique jamais quand il a le ballon, et ça c'est important. Quand il était du côté de l'Allemagne, Wolfsburg, il a fait 54 matchs de championnat. Il a marqué 10 buts et fait 10 passes décisives. Avec la Suisse, il a fait 29 matchs, 3 buts et 4 passes décisives. Avec le Milan, 56 matchs joués, 1 but, 2 passes décisives seulement pour lui. Alors la saison dernière, il n'a pas non plus été aidé par Gattuso, qui a bridé beaucoup la montée de ses latéraux, un petit peu, comme le faisait Silvino en début de saison. Ce qui joue aujourd'hui beaucoup sur son rendement. C'est un petit peu la même chose depuis que Pioli est arrivé du côté de Milan C. Le nouvel entraîneur, il ne le fait pas jouer. C'est plutôt Théo Hernandez qui a été recruté, le frère de Lucas Hernandez, qui a pris sa place côté gauche. C'est un joueur vraiment, comme je vous ai dit, qui a une qualité de centre vraiment incroyable. Mais il a aussi une faiblesse, c'est que c'est un joueur qui est très sensible. Très sensible et qui manque apparemment de caractère. Et nous, il nous faut des joueurs de caractère. C'est pour ça que cette piste menant à Riccardo Rodriguez, elle est compliquée, je pense. C'est vrai que là, lui, il se dirigerait plutôt vers le Ferner Batché. Mais elle n'était pas illogique, en tout cas, dans ce qu'on recherche. C'est vrai que c'est un joueur expérimenté aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a connu un championnat à la Serie A, qui est un championnat majeur. C'est un championnat exigeant. Il est titulaire dans son équipe nationale, l'équipe de Suisse. Il a besoin de disputer l'euro, donc il a besoin de gagner du temps de jeu. Voilà, moi, je pense que c'est un joueur intéressant, vraiment. Notamment sur cette qualité de centre qui nous manque. Un joueur qui est fiable aussi. Après, c'est vrai qu'il y a ce problème de vitesse. Oui, c'est vrai, très clairement. Mais on n'a pas l'habitude, à l'Ouel, d'avoir des latéraux un peu lents. Peut-être Marsal est un peu lent, c'est vrai. Mais quelqu'un comme Connay est assez rapide. Quelqu'un comme Maxwell Cornet aussi est assez rapide. Mais là, c'est vrai qu'on aura un joueur beaucoup plus posé, qui pourrait peut-être aussi proposer plus de variété un petit peu dans le jeu. Peut-être plus trouver de passes à l'intérieur du jeu. Ça, c'est important. C'est ce qu'on n'a pas vu encore contre Brest. C'est passes à l'intérieur du jeu. On a ce jeu trop stéréotypé en U. Même de jouer chaque fois sur son côté. Voilà, pourquoi le latéral gauche fera une passe à l'aélié gauche. Je pense qu'il faut trouver plutôt de la variété dans ce jeu. Il est capable de le faire. Il est capable lui aussi de se mettre au cœur du jeu. Essayer de faire jouer ses partenaires. Il a cette qualité de passe. Donc voilà, moi je trouve que cette piste, elle est loin d'être naze. Moi je pense que le profil correspond tout à fait à ce dont on a besoin. Moi cette piste-là, elle ne m'excite pas à fond les ballons. Je ne suis pas en train de dire que je tombe par terre en entendant cette piste-là. Mais je me dis qu'elle n'est pas inintéressante en tout cas. Et que ce serait un moindre mal de pouvoir recruter un joueur de ce calibre. Donc je ne dis pas non. Même si aujourd'hui, la piste semble être un petit peu compliquée. Deuxième piste menant à Jérôme Roussillon. L'ancien joueur de Montpellier. Le Bois de loupéen. Qui est parti en 2018 du côté de Wolfsburg en Allemagne. Après une très belle saison avec Montpellier. Il était pressenti pour le départ. Et bien il est parti du côté de la Bundesliga. Et puis il a un petit peu explosé. Il a fait des bonnes prestations. Cette saison, toute compétition confondue. C'est 21 matchs. 1596 minutes de jeu pour lui. Voilà. Nettement plus dans le coup que peut-être que Ricardo Rodriguez. C'est un but, une passe décisive pour lui. Donc voilà. Il a principalement joué latéral gauche. Et milieu défensif gauche aussi. Alors ses caractéristiques. C'est ce qu'il avait montré déjà du côté de Montpellier. C'est quelqu'un qui dribble très bien. Il a énormément de vitesse. C'est quelqu'un qui va éliminer. Il est par contre assez faible pour tenir le ballon. C'est vrai que là, il a un gros problème. C'est qu'il n'arrive pas à tenir le ballon. Donc ça, c'est un peu dommage. Quand vous essayez de maîtriser un match. Gardez la possession. C'est quelqu'un qui aime dribbler. Aime centrer. Il a une belle capacité de centre lui aussi. Sur ses caractéristiques. Moi, je le trouve qu'il se rapproche. Même dans le gabarit. Il se rapproche plus de ce qu'on a vu avec Ferland Mendy. C'est pour ça qu'aujourd'hui, parler d'un Jérôme Roussillon, c'est vrai que c'est parler aussi d'un Ferland Mendy-Biss pour moi. C'est un petit peu les mêmes caractéristiques. On a un latéral qui aime beaucoup attaquer. On a un latéral qui aime apporter de surnombre. On a un latéral qui n'est pas mauvais défensivement. Mais je dirais qu'il est meilleur offensivement. Ça, c'est un peu le problème aujourd'hui de tous ces latéraux dits modernes. C'est qu'ils sont meilleurs offensivement que défensivement. Sauf qu'il faut savoir défendre aussi. Et moi, Jérôme Roussillon, je le vois plutôt dans un profil plus à vouloir attaquer. Plus dans un rôle peut-être de piston. C'est vrai qu'il a un gros volume de jeu. Moi, je ne suis pas vraiment hypé, comme dirait les jeunes, le FC Twitter, par cette piste Jérôme Roussillon. D'ailleurs, apparemment, ce serait un dossier compliqué selon Bilal Ghazi. C'est vrai. Est-ce que quand vous êtes parti du côté de la Bundesliga, où vous êtes loin d'être mauvais, que vous êtes plutôt un titulaire, vous avez envie de revenir en championnat de France, même dans un club comme l'OL, qui est beaucoup plus huppé que Montpellier, même pour jouer la Ligue des champions ? Moi, je crois que le projet de carrière, ce n'est pas de faire un an en Bundesliga et revenir en Ligue 1. Ça serait bizarre. Ça serait très bizarre pour moi. Mais bon, après, c'est comme Karl Toko et Kambi. Je ne vois pas pourquoi il reviendrait en Ligue 1. Moi, je pense que ce sont des joueurs plutôt qui veulent s'installer dans un championnat pour ensuite partir dans un club beaucoup plus huppé, en faisant leur preuve dans ce championnat-là. Je pense que quand on quitte la Ligue 1, ce n'est pas pour y revenir. Franchement, je suis désolé, mais le championnat aujourd'hui est loin d'être hyper compétitif. Je pense que la Bundesliga est bien plus compétitive que la Ligue 1. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les deux prestations de Lucas Touzard depuis le début de l'année 2020, elles sont catastrophiques parce que oui, il s'est posé de lourdes questions sur la possibilité de partir en Bundesliga. Il a raison de s'être posé les questions puisque ce championnat-là, pour moi, est bien meilleur que la Ligue 1. Il permet surtout aux jeunes de bien s'exporter et surtout de prouver leur valeur. Ça aussi, c'est intéressant. Je pense que Jérôme Roussillon ne viendra pas à l'Olympique lyonnais. Ça me paraît compliqué. Moi, la piste, elle ne me plaît pas plus que ça. Je pense que ce n'est pas un joueur comme ça qu'il nous faut. J'aurais pu s'éteindre partant sur la piste menant à Ricardo Rodriguez. Peut-être beaucoup plus d'expérience aussi. C'est ce qu'il nous faut de l'expérience. Et puis, un joueur capable d'être plus polyvalent, de tenir un peu plus le ballon. Moi, ce profil un peu de percussion, je ne suis pas pour ce profil de percussion. Je trouve qu'on a ce qu'il faut avec un Maxwell Cornet qui peut dépanner d'ailleurs sur ce côté gauche. Donc non, pour moi, ce n'est pas une bonne piste. Jérôme Roussillon, plutôt la piste Ricardo Rodriguez. Mais apparemment, ça se referme. Alors, il y a d'autres humeurs aussi, celles menant à Lévin Kurzawa, qui auraient été proposées à Juninho. Et Juninho aurait balayé d'un revers de main cette solution. Je suis complètement d'accord avec lui. C'est un joueur aujourd'hui qui est très loin de son niveau, qui a prouvé encore à maintes reprises qu'il était au Paris Saint-Germain pour se la couler douce, pour aller en boîte de nuit, prendre un gros salaire, 500 000 euros par mois. Ce qui est énorme, ce qu'il n'aura plus jamais ailleurs d'ailleurs. Voilà, Lévin Kurzawa, il a eu son heure de gloire en passant 5 ans au Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est fini. Pour redevenir un footballeur, ça va être très compliqué aussi. Donc je dis non aussi à la rumeur Lévin Kurzawa. Heureusement qu'on ne s'est pas mis dessus. Alors Raphaël, lui, aura été proposé, toujours dans les latéraux, notre Raphaël à nous, aura été proposé du côté de Crystal Palace ou Southampton, du côté du championnat d'Angleterre, qu'il connaît bien. Pareil, c'est un joueur qui, hier, était sur le banc. Moi, je ne serais pas contre un départ. Même au contraire, je serais pour un départ de Raphaël, qui n'apporte pas grand-chose depuis bien longtemps à l'Olympique lyonnais. Voilà, Kenny Tete, lui, pour agent Mino Rayola, a été proposé à l'AS Roma. Pareil, je ne retiens pas Kenny Tete. Mais c'est vrai que si on a ce nombre de départs à droite, Raphaël et Kenny Tete, avec la blessure du bois, il faudra aussi recruter des latéraux droits. Donc, moi, je ne serais pas pour laisser, quand même, partir Kenny Tete. Tout compte fait, c'est vrai que l'AS Roma peut être intéressant pour lui, mais plutôt en fin de saison. Je garderai Kenny Tete, qui est quand même, maintenant, acclimaté à l'OL, qui est capable de faire de belles prestations. C'est très irrégulier, lui aussi. Mais bon, voilà, moi, dans ce schéma-là, actuellement, dans un mercato qui est compliqué, parce que ce mercato, mercato hivernal, pour trouver les bons coups, c'est la croix et la bannière. Il faut aller surtout vers des joueurs qui ne jouent pas en club, avec le gros risque aussi de surpayer tous ces joueurs. Parce que, voyez, à force que le président Olaz dise que tout va bien financièrement, qu'on a beaucoup d'argent, les clubs ne sont pas bêtes et demandent de grosses indemnités de transfert. Et les joueurs demandent de gros salaires. Donc, c'est un marché compliqué. On va voir ce qui va se passer. Apparemment, les dirigeants sont très discrets sur les pistes. Il y a un nombre de fausses pistes incalculables, des rumeurs d'agents. Je vous fais des vidéos là-dessus pour vous commenter un petit peu ce qui se dit. Parce que, voilà, ça permet d'en parler. Ça permet aussi d'avoir un débat, de parler un peu d'autres joueurs que de ceux de l'Olympique lyonnais. Essayez de voir où va le club, quels sont un petit peu les profits ciblés aussi. Voilà, qu'est-ce qu'il nous faut. Voilà, les Gones, ce que je pouvais vous dire pour cette nouvelle vidéo d'OLDLi Mercato. Dites-moi ce que vous en pensez. Ricardo Rodriguez, est-ce que c'est bon, pas bon. Jérôme Roussillon, est-ce que c'est bon, pas bon. Et après, voilà, est-ce que vous laisseriez partir Raphaël ou Kenny Tété ? Dites-moi tout en commentaire, les Gones. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux. Merci à vous. Vous êtes vraiment géniaux. Un pouce bleu, un abonnement, un partage. Ça fait plaisir. À très vite, les Gones. Ciao, ciao, ciao.